Une campagne de sensibilisation sur la réduction des cas de grossesse en milieu scolaire a été lancée mercredi 13 juin 2018 à Lomé par la plateforme des organisations de la société civile, OSC, avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFEPA. Au premier jour de cette campagne, les élèves du lycée d'Adidogomé et plusieurs coiffeuses ont été sensibilisés sur l'hygiène corporelle, les grossesses en milieu scolaire, les méthodes contraceptives ainsi que les infections sexuellement transmissibles, ISTE, et comment les éviter. Cette campagne qui a permis à un grand nombre d'élèves de recevoir des conseils et de se faire dépister, a pour objectif la réduction du nombre de grossesses non désirées en milieu scolaire et d'apprentissage des méthodes de contraception. L'essentiel de la campagne a consisté en des débats publics autour des questions de sexualité et de protection contre les ISTE et les grossesses non désirées. La première phase de cette activité d'après la Banque OCIATIM, directeur exécutif de l'association apostrophe le responsable apostrophe est plus axé sur l'hygiène corporelle, le cycle mensuel, les infections sexuellement transmissibles, le vie et aussi la planification familiale chez les jeunes filles sexuellement actives. La seconde phase consistera selon lui, à offrir aux participants, des services adaptés à leurs besoins tels que des conseils en dépistage du vie, le diagnostic et le traitement des ISTE ainsi que l'offre de méthodes de planification aux jeunes filles désireuses de le faire. Le milieu scolaire a été choisi, a-t-il confié à l'agence de presse Afrepresse, parce que c'est un milieu qui regorge de plus de jeunes de 15-24 ans qui sont la cible privilégiée des actions de l'UNFPA et de ses partenaires. Il faut rappeler qu'au total, 335 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire en 2017. En guise de mesures préventives, des produits tels que le microginon, dépôt Provera ainsi que des fémidons ont été distribués aux jeunes dépistés. Les activités sur le terrain ont été menées par l'ONG Jeunes Missionnaires d'Aide Humanitaire, JMA, et l'association Le Responsable.